Et salut à tous et bienvenue sur Boussard à la chaîne, ici Marek pour une nouvelle vidéo sur la révolte à Terrique, la nouvelle extension de Magic. Et on s'ouvrira aujourd'hui, comme annoncé hier, le deuxième deck de Le Pen Stoker. Donc on a ouvert hier, bien entendu, le deck d'Adjani. Et aujourd'hui on fait le deuxième, voilà, tout est logique, tout est lié, tout est normal, voilà. Voilà, donc je ne m'attarde pas sur le fonctionnement, le principe, la définition, le concept des decks de Le Pen Stoker. Je vous invite à aller voir la vidéo à l'effigie d'Adjani pour entendre tout ça, voilà. Même si je suppose que vous savez déjà tout sur les decks de Le Pen Stoker. Donc voilà, moi je vais me contenter pour celui-ci, et bien de l'ouvrir. Donc encore une fois, n'hésitez pas à aller voir la vidéo précédente si ce n'est pas déjà fait, pour plus d'explications, voilà. Donc, allez, c'est parti. Donc là, on accélère vraiment du coup, ça fait plaisir quand même, d'ouvrir directement, pour ne pas avoir à faire une introduction de 15 minutes. Hop, alors, je reviens sur notre cher petit Theserette juste après. Je voulais simplement observer la boîte. Donc ça, c'est plutôt sympathique qu'on ait directement tout le contenu dans la boîte. Donc je vous montre la boîte Adjani pour comparaison. Donc il fait vraiment flipper notre pote Theserette. Donc on se laisse ça de côté. On va parler justement du maître du métal. Alors, j'ai réussi à sortir, voilà, Adjani est super bien, et lui il sort assez super bien aussi, donc c'est plutôt bien. Donc ils ont arrêté leur système d'accroche de cartes qui venait avec des petits clips sur les côtés et qui défonçait des cartes. Ma Nissa est explosée, celle qui vient du deck de Planeswalker, elle est complètement explosée de partout. Là, je m'aperçois que les cartes sont vraiment nickel. Alors encore une fois, on a un aspect foil vraiment très joli sur cette mythique. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'il fait, notre petit ? Parce qu'il est masculin quand même. Alors pour 6, il arrive en jeu avec 5 marqueurs de loyauté, donc Adjani arrive en jeu avec 4, donc c'est 1 de plus. Vous avez un petit plus 1 qui nous permet de révéler les cartes du dessus de notre bibliothèque jusqu'à ce que nous réveillions une carte d'artefact et on la met dans notre main. Ok, donc c'est exactement le même effet qu'Adjani, sauf qu'Adjani c'était créature et lui c'est artefact. Sachant que ça peut remonter bien sûr les créatures artefacts, voire même les terrains artefacts, donc c'est plutôt bien. On a ensuite un moins 3 qui nous dit que l'adversaire ciblé perd autant de points de vie que le nombre d'artefacts que nous contrôlions, ce qui en soi est ultra violent. J'imagine juste le cas où on a énormément de jetons, des cerveaux, des clues, donc des indices. De une istrade, ça peut faire très mal, ne serait que son moins 3. Si vous le jouez et que vous arrivez à faire un plus 1 et que vous faites 2 fois son moins 3 par exemple, ça peut être suffisant à mon avis pour détruire un adversaire. Donc c'est assez violent. Donc on remarquera que ni son plus 1 ni son moins 3 ne le protègent directement, tout comme Adjani en fait, donc vous avez intérêt à avoir quelque chose autour de lui pour le protéger. Vous avez ensuite son moins 8, donc son moins 8 c'est son ultimate qui arrive du coup assez vite et qui vous dit acquérir le contrôle de tous les artefacts et de toutes les créatures que l'adversaire ciblé contrôle. C'est hautement plus violent que l'ultimate d'Adjani je trouve, donc c'est assez violent. En multijoueur ça doit être assez marrant en plus, donc vachement c'est un très bon Planswager 2DH. De toute façon, quel Planswager n'est pas bon en EDH, à part l'autre là, Thibalt, qui lui n'est bon nulle part. Donc je pense que ouais, le Planswager est sympathique, après il coûte 6 quoi, donc c'est un peu chaud. Après il arrive en jeu avec 5, donc il est comme assez robuste. Franchement je ne sais pas s'il sera joué ou quoi. Moi je le trouve franchement très sympathique et je le préfère on va dire à Adjani. Voilà, donc tout simplement. Après je ne suis pas forcément fan de l'illustration, je préférais vraiment l'illustration d'Adjani qui était vraiment magnifique, je trouvais. Celle-ci me laisse un peu indifférent, je vous avouerai. Je trouve que l'effet de lumière, de rouge et de bleu et de coucher de soleil ne rend pas forcément ultra bien. Ça manque de contraste à mon sens, mais bon pourquoi pas. Donc quoi qu'il en soit, un beau petit Planswager qui ravira les joueurs débutants qui se procureront ce pack. Et donc le deck en lui-même, alors le deck c'est une chose, mais on a aussi les boosters. Donc deux boosters avec la tête d'Adjani et la tête de je ne sais pas qui. Donc je n'ai toujours pas retenu son nom, je ne sais même pas de qui il s'agit. Donc on n'a pas de deck, enfin de booster avec notre pote Tethered. Et voilà justement dans le deck Adjani c'était assez marrant parce qu'on avait justement un Tethered. Donc c'est un peu un troll pour le coup. Mais bon, ce n'est pas très grave, on pourrait mettre ça de côté. On a à nouveau les petits livrets. Bon ça justement j'en parle dans le deck d'Adjani, donc on va passer là-dessus. Alors on va essayer d'ouvrir ce truc. Alors pareil, on va nous offrir quelques petites rares. Ok, ok, hop. Ce petit dépliant encore une fois. Alors, ok, ça c'était encore là. Merci les crises d'esthétique. Donc on commence avec, en fait je ne vais parler sûrement que des rares et des cartes exclusives comme d'habitude. Donc on a déjà un petit débardeur du marchand. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est un petit artefact 1-2 pour seulement 1. Qui a simplement un effet. Si vous payez 4 et que vous l'engagez, vous pouvez engager X artefacts dégagés que vous contrôlez. Très bien. Et ensuite vous pouvez regarder les X cartes du dessus de votre bibliothèque. Mettre l'une d'elles dans votre main, le reste au-dessous de votre bibliothèque, dans votre choix. C'est typiquement un effet bleu. Donc ça m'a l'air ultra cher pour ce que c'est. Éventuellement, peut-être un deck combo qui se baserait là-dessus, mais j'en doute très fortement. Donc ça m'a l'air assez moyen. On a Espionne Forgevive. Donc ça, ça fait partie du cycle de cartes. Qui quant à l'arrivée en jeu, donc un cycle, une carte de chaque couleur qui ont des effets similaires, je rappelle. Ce cycle de cartes, quand elles arrivent en jeu, elles donnent un pouvoir à un artefact que vous contrôlez tant que cette carte reste en jeu. Donc celle-ci autorise l'artefact en question à piocher une carte en s'engageant. Donc il y a peut-être des artefacts qui pourraient bénéficier de ça et en surabuser avec des combos. Je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont fait coûter 4 malgré tout. Donc voilà. Je ne sais pas ce que ça vaut exactement. Ça m'a l'air... Si, c'est quand même pas mal. Mais 4 pour une, deux, trois, ça m'a l'air assez cher pour ce que c'est. On a ensuite une carte rare exclusive. Donc ce sera tout pour les rares. Qui, encore une fois, étant double exemplaire. Et qui vous autorise pour 5 à détruire une créature ciblée, rien que ça. Et ensuite, vous pouvez tutoriser votre tethered. Donc c'est plutôt balèze, moi je trouve. C'est plutôt pas mal. Je pense que c'est une très bonne petite rare qui va très bien dans ce deck. Franchement, je trouve qu'elle est même plus sympa que la carte de tutorisation d'Adjani. Après c'est mon côté un peu qui préfère le noir et le bleu par rapport au blanc et au vert. On a une bonne surprise. Tiens, un ornithopter qu'on nous offre dans ce deck. Donc ça c'est plutôt une très bonne surprise. Même si l'illustration, je trouve, est un peu mouère. Alors heureusement qu'on peut choper une ornithopter beaucoup plus stylée dans les inventions. Autrement ça aurait été un peu décevant. Donc on va passer ensuite sur les cartes exclusives. Donc je passe un peu toutes les cartes là. Alors justement, on parlait de cartes exclusives. En voilà une. On a donc un simulacre de tethered. Ça me semble ok par rapport au thème du deck. Donc pour 3, vous avez une 2-3 qui quand elle s'engage, l'adversaire ciblée perd un point de vie. Et si vous contrôlez un pénal de carte tethered. Donc encore une fois, pas forcément lui, mais du moment que c'est un tethered. Et bien ce joueur perd 3 points de vie à la place. Donc bah ouais, un truc qui s'engage et qui fait perdre 3 points de vie à l'adversaire. C'est plutôt pas mal je trouve. Donc on vous l'offre en 3 exemples là. Donc c'est plutôt pas mal je trouve. On retrouve des cartes de Kaladesh. Donc ça c'est normal a priori. Alors est-ce qu'on a d'autres cartes exclusives dans ce deck ? Je pense que oui, ça me semble faisable. Donc pas pour l'instant. Voilà, on a le pendule à motif qu'on a que dans ce deck du coup. Qu'est-ce que ça fait ? Bah pour 2, pour l'arrivée en jeu vous gagnez 3 points de vie. Et après pour 5, vous l'engagez, vous le sacrifiez, vous piochez une carte. Ça m'a l'air... Ouais, si, 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 ouais, c'est ok, c'est ok. 4 exemplaires, pourquoi pas. C'est ok. Donc ensuite, en plus ça peut vous activer la révolte. Franchement on va pas cracher dessus, on va dire que c'est cool. Voilà. Donc on continue, on a un petit éphémère, nanana. On a, bah touché de tête raide, ça reste dans le thème encore une fois. On a encore un petit rétro-ingénieur, mais est-ce qu'on en a un autre ? Non voilà, en fait dans l'autre deck on avait une unko là et une unko derrière. Et je comprenais pas pourquoi, là c'est pas le cas visiblement. Donc un rétro-ingénieur, le fameux terrain qui est exclusif à ce deck. Voilà, donc en fait on a deux terrains doubles communes dans cette extension. Et ce sera une pour chaque deck de l'Upenswalker. Donc on a vu le blanc-vert dans l'autre et on aura le bleu-noir dans celui-ci. Donc 4 exemplaires, ils sont plutôt sympathiques avec ça. Les terrains caladèches et ce sera tout pour ce deck. Alors voilà, donc en fait pour ce deck, au niveau des rares, moi écoutez je pense qu'on a rien eu de fou. Au niveau des rares de l'extension de base. Cependant je trouve que les deux cartes qui servent à tutorer, franchement elles sont vraiment très sympathiques. Et en plus elles sont assez belles. Enfin je trouve que l'utration rend vachement bien. Donc je pense qu'on se fait plaisir avec ça et avec ça et puis un petit peu moins avec ça. Voilà, on peut pas tout avoir non plus. Et voilà, donc c'est tout pour le deck en humain. Mais je vous rappelle que dans les decks de Penswalker, parce qu'autrement ce serait un petit peu triste. Eh bien vous avez deux petits boosters supplémentaires en cadeau. Voilà, c'est du bonus. Donc je rappelle que dans les decks à thème, les decks préconstruits qu'on avait jusqu'à une certaine époque. Eh bien il n'y avait pas de booster en plus. Et c'est quand les intro packs sont arrivés avec des packagings un peu plus gros en fait. Qu'on a eu à chaque fois, je crois que c'était un au début, peut-être deux ensuite boosters. En plus dans les decks, donc c'est plutôt une bonne chose. Donc on va commencer par lui et je finirai par Adjani. Et on va voir ce qu'on obtient. Donc petit spoil, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, mais on n'a rien ouvert de foufou. Enfin, rien de génialissime dans la vidéo précédente. Mais là, on avait ouvert un petit truc sympathique. Et donc on va voir ce qu'on a maintenant. Donc encore une fois, je ne m'attarde pas sur les communes, les unko, tout ça. Puisqu'on en parlera plus en détail quand on ouvrira nos boîtes. Je vais m'attarder sur ce qui nous intéresse, sur ce qui vous intéresse. C'est-à-dire les rares, éventuellement les mythiques. J'aimerais bien, c'est vrai qu'on n'a pas ouvert beaucoup de mythiques depuis qu'on a commencé à ouvrir de la révolte athérique sur la chaîne. Voir même pas du tout. Donc ce serait bien que ça commence un jour. Donc ça, on avait déjà vu en plus ça aussi. Construction efficace. Et on débutera avec une rare, et ce sera Obscure Suggestion. Qui est une carte extrêmement grisique, donc aux couleurs bleu, noir, rouge. Qui est un rituel qui coûte quand même 5. Et qui oblige chaque adversaire à sacrifier ou une créature ou un pensawaker. Puis à se défoisser d'une carte. Et vous, vous pouvez renvoyer une carte de créature ou de pensawaker depuis votre cimetière dans votre main. Puis vous piochez une carte. Donc ça, ça fait un peu tout et n'importe quoi. Puis ensuite, quand vous lancez un sort de Planeswalker Bolas. Donc là, on introduit notre cher ami Nicole Bolas, en fait, qui apparaîtra dans la prochaine extension. Et qui n'est pas apparu ici. Donc on anticipe, en fait, sur le standard. Quand vous lancez un Planeswalker Bolas. D'ailleurs, je ne sais pas si l'illustration représente Bolas, justement. Je ne crois pas. Donc bref, quand vous lancerez un Planeswalker Bolas. Vous pouvez exiler cette carte depuis votre cimetière. Et si vous le faites, ce Planeswalker arrivera sur le champ de bataille avec un marqueur loyauté, c'est-à-dire sur lui. Donc c'est plutôt super intéressant. Sachant, en plus, que cette carte, forcément, elle est aux couleurs de Bolas. Donc ça reste dans le thème. Et en fait, je me dis que si cette carte coûte 5 et qu'elle est censée être lancée avant que Bolas arrive. Ça veut dire que Bolas doit, comme sa première version, en fait, doit coûter assez cher en mana. Donc on peut espérer un Planeswalker totalement craqué au niveau de ses capacités. Ce qui présage, eh bien, de bonnes choses, en fait. Donc moi, j'ai hâte, j'ai très très hâte de voir à quoi va ressembler ce super Nicole Bolas, en fait. Donc bref, voilà, je ne m'attarde pas plus là-dessus. Et voilà, petit détail, en fait. Vous avez le symbole du Penswalker et vous avez ici, éléments de l'histoire, 5 sur 5. C'est quand c'est un truc nouveau, en fait, qui est sorti. C'est qu'il y a 5 cartes de l'extension qui, en fait, ont ce symbole et qui représentent des éléments clés de l'histoire de l'extension, tout simplement. Donc celle-ci, c'est la conclusion, en fait. Et c'est, j'imagine, l'arrivée de Bolas. Enfin, en fait, pas l'arrivée, mais en fait, l'annonce de l'arrivée de Bolas sur le Plan et qui va tout casser. Donc ça a l'air super cool. Bref, dans ce booster, on aura, eh bien, un terrain et on aura le droit à un token cerveau supplémentaire. Donc moi, je suis assez content pour cette obscure suggestion que j'avais, en fait, que j'avais pas du tout vu, en fait. Enfin, j'avais vu Vitaille, mais je l'avais jamais lu. Donc là, je la découvre en même temps que vous et je vous avoue que ça me fait un petit quelque chose d'entendre le nom de Bolas. Je vais avoir une petite carte à son effigie, un peu comme ça, en avance. Donc ça me plaît tout particulièrement. Hop ! Deuxième booster. Donc je disais, j'aimerais bien qu'on pioche une mythique. Voilà, donc justement, on parlait des éléments de l'histoire. Les voici. Ici, on vous indique les cinq cartes que vous devez retrouver pour pouvoir avoir toute la trame narrative, en fait, de votre nouvelle extension. Dans l'ordre chronologique, en plus. Ils sont vraiment très sympathiques. Donc, deuxième et dernier booster de cette intro pack, qu'est-ce qu'on va avoir ? En plus, c'est marrant parce que la rare qu'on a pioché là, on peut quasiment l'ajouter dans le tésarête puisqu'elle partage deux de ses trois couleurs avec le deck. Donc c'est plutôt une bonne chose. Voilà, c'était tout pour la petite aparté. Là ou le aparté, d'ailleurs ? Un aparté, je tiens. Donc, bref, c'est pas très important. Alors, encore une fois, modification aérienne qui est une bonne petite carte. Le retro-ingénieur qu'on voit assez souvent. Encore le cuirassé du contulat, ça c'est assez marrant de le voir aussi souvent. Et on aura le droit, pour ce deuxième et dernier booster, une rare à nouveau et ce sera refus. Bah écoutez, c'est pas dégueu du tout. C'est en fait un contre, tout simplement, qui va vous rappeler révocation. Révocation, je vous rappelle, c'était pour exactement le même coup en éphémère. On avait contre-carrier le sort ciblé. Bah là, c'est pas mal parce que vous contre-carrier le sort ciblé ou la capacité déclencher, cibler ou activer, bien entendu. Donc c'est vraiment une très, très bonne carte qui est vraiment, qui va ravir en fait tous les joueurs de bleu, tout bêtement. Donc voilà, très bonne carte, donc je suis assez content de l'avoir pioché. Et c'est également un élément de l'histoire, comme vous pouvez le voir, numéro 3 sur 5. Donc on reste dans le thème avec, dans chacun des boosters, un élément de l'histoire, donc ça fait plutôt plaisir. Derrière, on aura un terrain et à nouveau un token. Donc, bah écoutez, je suis désolé, on va se garder les bonnes choses pour la fin, pour la suite, puisque dans ces quelques boosters, qu'on se sera ouvert pour le moment, en Révolte à Terrac, qu'on aura ouvert pas de foil et pas de mythique. Bah c'est pas grave, on se garde ça pour plus tard. J'espère malgré tout que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à partager tout ça, tout ça, ça fait plaisir, vous le savez. Et bah écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme je le dis dans la vidéo précédente, on va peut-être faire une partie avec ses decks, mais c'est pas sûr. Mais dans tous les cas, si on le fait, on vous préviendra. Et bah écoutez, je vous attends pour regarder, voilà, tout simplement. Allez, je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos sur Booster à la chaîne. Salut ! Sous-titrage ST' 501